Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour découvrir mes notes en direct du concours IKICOM. Il est 10h41 et les notes sont disponibles depuis 41 minutes. Je rentre du sport avec des amis donc je n'ai pas eu le temps de regarder sur place. Mais je vais vraiment découvrir là, là, sur place. Et vous allez voter sur Instagram, non pas à découvrir en live YouTube, mais en direct d'une vidéo YouTube. Donc voilà, je m'appuie au suffrage. Et voilà, là, je vais aller sur le site IKICOM. Je vais faire peut-être un pronostic avant. Je vous ferai un pronostic avant chaque note. Et mes amis m'ont dit comment ça marchait. Il y a des notes et l'ordre dans lequel c'est affiché. Donc on va faire ça. Donc IKICOM prépare. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. C'est où ? C'est là. Euh, non, ce n'est pas là. Prépa. Ok, celle-là. Ok. Ok, avance. Ok, mes collègues de classe aussi m'ont dit qu'il y avait les notes des oraux. Mais je les communiquerai, je pense, dans une autre vidéo. Parce que sinon, ça fait fouille, notes écrites plus en oraux. Je ferai, je ferai, je ferai, en fait, je publierai mes notes de la BCE plus écrit comme dans une autre vidéo. Euh, c'est quoi du mot de classe ? Ok. Ok, mes résultats. Ok, déjà, je suis classé dans les écoles que, aux écoles que j'ai passées. Donc ok, on commence par, ok, ça commence par les maths. Mais, les maths, mais, pfff. Math, comment ça s'était passé ? Euh, les maths, je n'avais pas trouvé ça. C'était surtout très, très long. Les fins d'exercice étaient compliquées. Mais, euh, surtout très long. Je n'ai pas fait une perf incroyable. Donc, je m'attends à voir aller autour de la moyenne, quoi. Autour de la moyenne. 9,36. Je ne sais pas. Benelia, 36, c'est bizarre, ça. Pourquoi c'est au centième près ? Comment ils font pour noter au centième près ? 39, 36, ok, d'accord, bon. Ce n'est pas si surprenant que ça. J'ai performé normalement. Donc, je n'ai pas l'impression de... Donc, ensuite, ça va être quoi ? Géopo. Bon, admettons que c'est la Géopo. Géopo, c'est pas hyper... Ben, je l'avais dit dans la vidéo où je débriefais Kikom, que je vous mettrai d'ailleurs en description. C'est l'épreuve que j'ai le moins réussi, mais je ne l'ai pas non plus loupé. Donc, je me vois bien avoir... Allez, 9. 9, 8, 9. 8, 9, oui. Je ne sais pas. Non, 9, allez, 9. 9, et... Non, c'est la Culture G. Je n'ai pas vu la note, je n'ai pas vu la note. Donc, c'est Culture G avant Géopo. Donc, je vous ai dit Géopo, 9. Culture G, je pense avoir fait un hors-sujet. Et au vu des notes que j'ai eues à la BCE, grosse désillusion, donc je ne veux pas me faire d'idées. Sachant qu'il note plus gentiment qu'à BCE, j'ai envie de dire... Allez, je ne sais pas, 9... Non, 10, 10. Allez, 10. 10 pour la philo. What ? 14 en philo. 14 en philo. Mais comment c'est possible qu'il y ait un tel écart entre BCE et Écricom ? Vous vous rendez compte quand même que j'ai eu le double à Écricom qu'à BCE. Mais comment, enfin... C'est la même méthode, on ne nous demande pas de format particulier. Par exemple, en Géopo, je sais qu'il y a un commentaire de carte. Et on pourrait se dire qu'il y a des points perdus sur ça. Mais là, 14 et 7, mais... Ça pose vraiment des questions. Et pourtant, je n'ai pas fait la copie du siècle. J'ai fait une copie... Normal. Je n'ai pas beaucoup... J'avais l'impression d'avoir pris le sujet par le mauvais bout. Mais non, 14, waouh, c'est pas... Je ne m'attendais pas du tout à... Non, franchement, très content. Très content. Et c'est même rassurant parce que je ne m'attendais vraiment pas à avoir 14. Quand j'ai eu mes lettres de la BCE, je me suis dit que je suis nul en philo, en fait. Et non, c'est juste que ça dépend vraiment du tas de copies dans lequel on a Écricom. Ok, donc là, je mets vraiment... Je mets comme ça, comme ça, je ne vois pas la note. Et je peux vous dire ce qu'il y a après. Tac. Ok, donc là, c'est Jéopo. Jéopo, comme je vous ai dit, 9-10. Ok, 11. Ok, donc réaliste. Ok, réaliste, 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 réaliste. Ok, ensuite... Tac. Donc, il y a LV2. LV2. Je ne me souviens pas du tout de ma paire sans LV2. Donc, 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 donc. J'ai envie de vous dire, allez, les notes que j'avais à l'année. J'ai envie de... Comme c'est écrit comme 13. Allez, 13. J'avais fini avec un peu d'avance en plus, donc j'ai envie de dire 13. Qui est 11.48. 11.48. 48. Les gars, c'est dit ça, ça ne vaut pas 11.47, ça ne vaut pas 11.49. Ça vaut 11.48. Mais... Comment c'est possible ? Bon, un peu déçu quand même. 11.5 en gros en allemand. Ouais, c'est un peu nul. Mais, voilà, il ne faut pas plus pour intégrer l'équipe. Donc, c'est franchement bien. Ok, d'accord. Ok, donc maintenant, j'imagine que c'est l'anglais. Ok, anglais. Anglais. Je ne me souviens plus de la perte que j'ai... J'avais bien réussi les trads de souvenirs. Les trads étaient vraiment faciles pour le coup. Mais c'était facile pour tout le monde. Donc, compliqué à... Compliqué de dire comment ça... Et après... L'essai... Je n'avais pas trop aimé... Sur quoi déjà ? Ah oui, c'était sur l'éducation aux Etats-Unis. Le système d'éducation aux Etats-Unis. Le supérieur aux Etats-Unis. Dans les pays anglophones. Le supérieur dans les pays anglophones. Et je ne me souviens plus de la question. Bof, bof. Je n'avais pas... Contrairement à BCE, Je n'avais pas l'impression d'aller faire une perte de dingue. Mais bon... Allez, j'ai envie de dire... Ouais, allez. Comme j'ai réussi les trads de 13-14. Ouais, 13-14. Tac... 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 Ok. Ok. 15-71. 15-71, c'est... Ok. C'est... Je suis content, c'est rassurant, en fait. Parce qu'il y a une corrélation, là, En langue, un peu, entre BCE et Cricom. Et c'est cool. C'est cool. 15-71, c'est bien. C'est quasiment... C'est quasiment 16, quoi. Et sachant que je n'ai pas fait une perf de monstre. Mais j'ai performé, à mon avis, à mon niveau. Donc, c'est rassurant. C'est rassurant. Et... Non, non, mais je suis même content, en fait. Parce que j'ai eu mieux qu'à l'année. Donc, c'est bien. Ok, c'est bien. Donc là, il doit rester le résumé. Résumé, mais le résumé, je l'avais vraiment bien réussi, là. Le résumé, j'avais franchement réussi, je pense. Pas réussi. Je suis sorti avec une demi-heure d'avance au résumé. C'est déjà que c'est deux heures. J'ai du mal avec la contraction, mais le résumé, là, j'avais pas spécialement aimé le texte. Mais j'avais l'impression que c'était clair, net, ce que j'ai fait. Qu'il y avait un bon déroulement. C'était logique. Et surtout, j'ai fini avec une demi-heure d'avance. En une heure et demie, j'avais fini. Et nous, on était beaucoup plus entraînés aux contractions qu'au résumé. On n'a fait aucun résumé dans l'année. Donc, à voir. Je ne sais pas s'il y a une méthode particulière, mais on verra bien. Mais allez, donc, je tablerai sur un 15-16. 15-16 en résumé. What ? Onze. Onze. Bon, bah, preuve que c'est la roulette, tout comme à la BCE, en contraction. Ok, d'accord. Là, c'est vraiment roulette. Parce que je suis sorti, je me suis dit, mais si j'ai en dessous de 15, c'est vraiment bizarre. Peut-être qu'il y avait un problème de méthodo, j'en sais rien du tout. Ou alors, peut-être que je n'ai pas du tout compris le texte. C'est assez bizarre. Très, très bizarre. Ok, très... Vraiment bizarre. Bon. Ok, vraiment bizarre. Mais je ne saurais pas vous dire pourquoi. La vidéo est plus longue que prévue. Neuf minutes, quand même. Globalement, 9,36, 14, 11, 11, 48, 15, 71, 11. Bon, à part les maths, je n'ai pas de notes en dessous de 11. Et je dois être à... Allez, l'anglais et les maths, ça se compense. En fonction des coefficients, je ne sais pas. Je dois être à 13 et des brouettes. Probablement 12 et demi, 13. Avec Ricom de moyenne, si on prend tout en cof1. Donc, je ne sais pas comment ça donne en appliquant les coefficients. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle a été votre meilleure note et votre moins bonne note à Ricom. Et voilà. Est-ce que c'était aussi surprenant qu'à la BCE ? Ou est-ce que... Voilà. Franchement, là, c'est assez conforme aux notes que j'avais à l'année. Donc, pas tant de surprises que ça. Sauf en résumé, par rapport à BCE. Là, par contre, très grosse surprise. Bon, j'ai quand même eu mieux qu'à l'année. En anglais et en CG, j'ai eu mieux qu'à l'année. Sinon, le reste, c'est à peu près ça l'année. Donc, voilà. Partagez en commentaire. Meilleure note, moins bonne note à BCE. Si vous le souhaitez. Et voilà. Est-ce que... Parce que je vois qu'il y a aussi les trucs de classer. Il y a classer, classer, non classer. Mais non classer, c'est les écoles où on ne s'est pas présenté. Donc, voilà. Si vous voulez me dire quelle école vous êtes classé, votre rang... Voilà. Meilleure note aux écrits, meilleure note aux aurons. On va se fixer ça. Et je vous souhaite d'avoir été admis dans l'école que vous envisagez. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo que je tournerai très vite aussi pour mes notes aux aurons. Plus en fin d'après-midi. J'ai attendu en fin d'après-midi quand j'aurai écrit quand mes BCE. Et voilà, voilà. Bon courage à vous. Pas pour rien. Bon courage à ceux qui souhaitent cuber. Et donc, voilà. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada